Le Real Madrid verra les demi-finales de la Ligue des Champions. Mercredi, les hommes de Carlo Ancelotti ont éliminé le tenant du titre après un match, nul et une séance de tir au but. Alors que Rodri n'a pas digéré cette élimination, estimant que les skiblus avaient été meilleurs et avaient plus joué, Thierry Henry n'est pas de cet avis. L'ancien joueur d'Arsenal s'est exprimé sur CBS. Ses propos sont relayés par Marca. Il y a quelque chose qui s'appelle défendre. Vous pouvez aussi contrôler le jeu en défendant bien. Je sais que les gens diront que City était la meilleure équipe, mais défendre fait partie du jeu. Le Real Madrid a très bien défendu. Je pense que la meilleure équipe, celle qui a bien défendu, a réussi. Le sélectionneur des équipes de France U21 et U23 a un avis bien différent des mancuniens. Grand artisan de la qualification madrilène face à Manchester City, Andri Luna a pris une grosse décision pour son avenir. Il y a quelques années seulement, Andri Luna a joué en deuxième division espagnole, étant prêté, entre autres, à Ovido. Cette saison, il avait même démarré, en tant que doublure de Kepa, arrivé pour remplacer Courtois, car la direction madrilène n'avait pas totalement confiance en Luna. Mercredi soir, l'Ukrainien s'est pourtant fait une place parmi les meilleurs de la planète à son poste, sortant une véritable masterclass face à Manchester City. Plusieurs interventions décisives pendant les 120 minutes de la rencontre, puis deux tirs au but bien stoppés pour offrir la victoire au Meurang. Pour son premier match sous tension sur la scène européenne, le portier de 25 ans a plus que répondu présent. De quoi confirmer son excellent état de forme, puisque des prestations, comme celle d'hier, il en a réalisé plusieurs déjà ces derniers mois. Et forcément, une question se pose, que doit faire le Real Madrid, avec Lunin quand Courtois reviendra de blessure pour la saison prochaine ? Difficile d'imaginer Lunin se contenter d'un rôle de doublure après une telle saison. Il y a quelques semaines, la presse madrilène expliquait d'ailleurs, que l'Ukrainien envisageait un départ en fin de saison pour rejoindre, un club où la place de titulaire lui serait garantie. Et voilà que Rolevo dévoile de nouvelles informations. Lunin aurait récemment changé d'avis, et il souhaite désormais rester à Madrid pour de longues années. Le club désire aussi le conserver sur la durée, et tout indique qu'une prolongation de contrat devrait être signée relativement rapidement. Le joueur a envie de montrer qu'il peut être le titulaire à Madrid à terme, et le Real Madrid est ravi de l'avoir. Le journal précise que l'état-major madrilène ne s'attendait logiquement pas à voir Lunin à ce niveau, et a donc été agréablement surpris de ses prestations. Les têtes pensantes sont ravies d'avoir un joueur qu'ils considèrent encore, comme doublure être aussi fiable. Si Thibaut Courtois devrait récupérer sa place, on parle d'un gardien qui aura 32 ans lors du début de la prochaine Liga. Un âge encore jeune pour un portier, mais Lunin ne devra peut-être pas attendre si longtemps, que ça pour s'emparer de la place de titulaire à Madrid. Un âge encore jeune pour un portier à Madrid. Un âge encore jeune pour un portier à Madrid. Un âge encore jeune pour un portier à Madrid. Un âge encore jeune pour un portier à Madrid.